moi aussi en fait j'ai tout à l'heure j'ai rencontré une nana sans soutien et gorge ah bien tu as pris une photo non 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 mais des sérieux tu prends en photo des paysages et tu prends pas en photo des seins de meufs pas jugé l'opportunité intéressante mais tout est tout est génial tout est beau en fait n'importe quel paysage tu le prends c'est c'est réaliste c'est agréable une ambiance y'a quelque chose de bien ah c'est peut-être là c'est vraiment cool c'est le cas c'est le branco il ya deux autres et des les rebelles jean nba 2k il est sorti sur partout sur ce n'est pas non il sort ce n'est rien j'ai plus j'ai plus de ouais mais il est sorti en des maths jean nba 2k il a l'air pas mal mais c'est le masque il s'est tiré la mécanique il y a eu merde la courte de munitions c'est lui ils sont passés à un jrpg tout simplement avec des normes voilà que le nouvel chronicle 2 d'acquis il est sorti cibéria 2 cibéria 3 oui 3 à d'accord parce qu'ils ressortent le 2 sur le 2 les sorties à très très longtemps c'est le 3 qui est sorti récemment je sais pas ce qu'il vaut je sais pas ce qu'il vaut mais le 1 et le 2 font partie des piliers du point n'click franco-plan ah il ya dragon quest aussi que j'attends quoi neuf les tous 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 les dragon quest je vais les prendre sur ce qui est déjà le 8 et non non ça c'est un dragon quest particulier je crois à le oui le warrior le mode dynastie warrior non non il ya les les anciens par gold quest il ressort que les anciens dragon quest ouais c'est nous je crois ce qu'on a c'est dragon quest heroes ah oui tu as raison c'est pas un dragon quest pur et dur c'est pas le rpg quoi putain je retrouve plus la barrique de ton pote la cassé couille l'aigle l'aigle ouais mais non on active la quête de toute façon il te dira tu actives la quête il te diront ouais mais en fait j'ai pas de quête pour lui c'est juste je retourne les voir si jamais lui il a des quêtes à me proposer tu sais parce que quand c'est les c'est les c'est les points d'exclamation les quêtes non il ya un shin megami tensei qui sort non c'est les points d'exclamation xavier les qu'est ouais ouais il en a il te proposera il ya tu verras un point d'exclamation des points d'interrogation là les points d'interrogation c'est que tu les a pas analyser ou t'es trop loin en fait tu prends ton ton aigle et essaie de les analyser ou tu te rapproches ok oui il ya un shin megami tensei c'est beau avec les oiseaux qui décollent c'est quoi ça shin megami tensei ça me dit quelque chose fin mais c'est un jeu de comme l'appel ça de 2 mecha ah oui mais c'est pas vraiment de mécan en fait c'est par contre en parlant de et c'est n'est pas il ya quelqu'un c'est non c'est si c'est ça c'est le l'anime tu es où le mec qui voit la vérité le gamin il voit la vérité avec ses yeux d'aller à saison 2 tu es évident dans une ville où il ya des monstres et les aliens et tout se passe bien il ya ce bâtiment et t'as vu l'après la saison 1 il ya saison 2 qui sort même son pote son mais enfin son meilleur pote je dirais le un des mecs dans l'agence avec lequel il travaille il peut former des armes avec son sang et généralement c'est une lance et qui fait ça me parle mais les gars il est tout prêt tout machin même l'un des pouvoirs qui a des pouvoirs et non le mec n'a pas de pouvoir mais le seul pouvoir qui l'a c'est ses yeux en fait il peut voir la vérité et en fait il aide le le patron de son agence qui lui a un coup de poing américain en forme de croix et en fait pour sceller les démons il est obligé de connaître leur vrai nom et en fait il l'aide en ça même ça c'est au putain je crois que c'est c'est ça c'est quelqu'un qui s'en sait machin battlefront bah non je crois que sur adn ces récoltes doivent être chargés pour partir avant l'application adn carré quand ça vient plus qu'un instant je ne crois pas je sais bien chanter pas loin elle est là deux hommes si c'est trop lent une chose à la fois tiens je suis étonné tu n'as pas joué à ce qu'est piste de maquille et à coup j'avais pas aimé le premier c'est trop en fait les mécaniques de gameplay sont trop brouillant en fait ça m'avait pas j'ai joué mais ça j'ai pas aimé l2 il paraît qu'il avait été amélioré c'est alors en anglais c'est blue de bloquer du battle front en fait tout il y avait beaucoup de choses basées sur le craft mais le problème c'est que le il n'y avait aucune indication sur le craft fallait découvrir tout ce chien quand tu as sur adn tu fais blue de bloquer de toute façon t'as même pas besoin de le faire puisque vu qu'elle est saison 2 il est dans les dans les jeux mais les trucs et directs sur streaming ça peut être comme on nous deux qui vous êtes j'ai joué au cadeau c'est non en bloquer de bloquer bloquer de bélo c'est je pense qu'il va retrouver du battle front j'ai rien c'est rien le nom anglais c'est ça c'est une billonne une billonne ouais ouais voilà il est à la saison 2 qui est sorti ouais ok c'est ouais c'est une billonne le 2 le régime il vachement sympa c'est plein de paranormal on va d'abord faire le saut de l'aigle il est bientôt l'appareil game week l'avant oui c'est la 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 semaine prochaine elle t'as vu dbz fighter ils ont annoncé leur mode de leur mode de j'ai pas suivi leur mode de paiement t'as pas vu ah non j'ai absolument rien suivi franchement ils ont ils ont tapé dans le pognon ah bah faut bien qu'ils boxent faut bien qu'ils bouffent en gros si tu veux avoir le tout le roster de dbz faut payer le season pass ouais ouais bah faut qu'ils vivent sur la durée de la part tu peux plus c'est objet de faire des saisons pass maintenant c'est sinon il y a dit tu vis plus il ya dynastie warrior 9 qui va sortir ouais mais bon si c'est ils n'ont pas innové depuis les années 90 ça va être chiant je suis niveau 17 à mine de rien il y avait un campement à démonter un moment xavier sur mario je suis monté à 95 viewers c'est abusé le nombre de personnes qui ont regardé mais qui a regardé mario sur twitch je fais quelque chose comme 300 mille ou 400 mille vieux viewers sur le jeu c'est très rare que ça fasse des pointes pareil pour un jeu il ya énormément d'attentes maintenant mais je pensais je pensais au revoir ce mois s'il l'achète en fait j'ai non et ça part en fait c'est connu tous ceux qu'on la switch en fait qu'on pas acheter le jeu bah tu vois ils vont le voir et même ce qu'on pas et ce qu'on pas la switch tu vois ils veulent voir le jeu donc où là il est 17 lui pas pendant destiny 2 il marche bien aux us c'est bon signe putain le dixième c'est massif est en cas 17 alors il est 17 vient par là en an putain et des archives fichiers ils vont même vendre les musique de dbz fighter sérieux séparément pour aller télécharger payant c'est pareil business is business a par contre ça alors qu'il y a la tête des titans l'attaque des titans qui va le 2e 2e attaque des titans mais le jeu t'as jamais vu non parce que le jeu est bien franchement le jeu moi je regrette qu'ils soient pas sortis ah non ils ont allumé un bras zéro merde qu'ils soient pas sortis ou là il ya encore des liens il est bien l'attaque j'ai récupéré des flèches il est considéré comme un des meilleurs allez il est bien il a une bonne réputation le jeu à une bonne réputation bah même le enfin je parle là je parle de l'animé ah oui l'animé aussi le cas de l'animé est considéré comme très bon qu'ils soucis que tout ça c'est surtout qu'il ya plein de goodies plein de mangas machin mais je suis plus quoi j'ai regardé deux trois épisodes c'est sûr que c'est pas gay à ça c'est sûr non il ya des filles ah oui c'est avoir battu le front il me plaît bien aussi le delà avait dit ah ouais non 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 j'ai un digi indice j'ai un fait je me casse j'ai vu une tête de mort à côté du mec j'ai fait ah ouais tu te barres tu te barres c'est comme elex tête de mort pas bien pas beau caca ah c'est des fillac c'est des fillac ces mecs quelqu'un a entendu parler du jeu god hitter ou pas oui c'était un bon jeu sur ps2 ça il a une très bonne réputation mais non pas non pas ps2 c'était pas encore senti le manga au ps3 alors peut-être ps3 non non god hitter c'est un vieux jeu un god hitter non non c'est pas c'est pas tiré du monde gâte et je crois que c'est un jeu ps2 il me semble non non c'était pas du tout le même environnement doute c'est trop toi au point de prompte l'aime mais au secours il est une tête attend j'ai ma rage on va tenter on va tenter on va tenter mieux c'est faire la rassurage sur sur le boss je lui fais 23 des gars ok je lui fais rien j'ai rien j'ai fait rien on s'en va on s'en va on s'en va je fais 600 sur tout le monde sur lui je fais 23 à sauce quoi tout va bien il est quel level 23 et level 17 à être compliquée non je lui fais 23 je sais pas quel level il est level tête de mort tête de mort il faut un pack xenovers 1 d'acquis et 2 tu sais quoi je pense pas pour switch non c'est pas putain 11h30 ça va vite demain tu passes ça a été aujourd'hui ouais ça a été un dimanche et khan sonic force en étrangement à sony en yannick faut absolument que tu regardes sonic boom en dessin animé c'est une tuerie pas du tout lisa elle est devenue fan moi j'ai regardé la première saison peut-être trois ou quatre fois d'affilée il ya une trentaine d'épisodes de 10 minutes 12 minutes et des fans et je suis fan et c'est génial c'est à mourir une fois que tu t'es habitué au nouveau au nouveau physique des héros au niveau design des héros tu peux pas tu peux pas te l'enlever de la tête il est juste parfait les design sont parfaits les knuckles un gros demeuré mais avec un humour moi il me fait mourir de rire comme on a atteint notre cause comment ça peut être un demeuré il faut que tu regardes c'est faut que tu regardes tu peux tu peux pas toucher à knuckles avec yannick faut que tu regardes génial le mec c'est censé être le comment tu appelles c'est peut-être le non faut que tu regardes il est à mourir de rire il est à mourir de rire c'est à mourir de rire sonic boom franchement regarde et c'est à mourir derrière robotique il passe plus de temps avec sonic en copinage qu'en ennemis parce qu'à chaque fois il a des problèmes c'est génial c'est foutu faut que tu regardes c'est j'adore moi j'ai kiff je regarde le design ah oui c'est avec knuckles avec le gros corps ouais mais tu t'y habitué très vite un jeu non ouais mais le jeu sont vraiment pourri par contre le jeu est vraiment je suis en train d'en faire une tapisserie mais l'humour en fait je me suis sidéré l'humour est parfait bien dosé avec des bons timings avec des bonnes punchline avec des bonnes répliques c'est génial c'est génial il ya une écureuil oui une écureuil ouais mais une nana c'est une nana et à un moment il ya robotnik il faut un camp il prend un camp avec sonic parce qu'ils sont obligés d'attendre un ennemi tous les deux pour 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 s'entraider état c'était en boutique et bon maintenant qu'on est entre amis là il ya quoi entre toi et amis et ce n'y fait c'est génial c'est à mourir derrière ouais non à me colle à non tu vas le kiffer il est excellent ouais mais je suis le design de knuckles suis tu vas t'y habitué franchement tu vas tu habitué parce qu'il a il fait quelques actions super sympa et ça passe vachement bien et quand il arrive le matin chez sonic sonic il est en train de s'emmerder il arrive le matin et acte lequel s'il arrive où ce n'est qu'il arrive il fait envie qu'on fasse quelque chose de débile fait ah ouais on va faire quelque chose de débile et c'est trop drôle c'est trop drôle ouais mais là c'est plus le gardien de la masse riveau de non mais ça lui va trop bien il n'y a pas shadow pour l'instant il n'est pas shadow mais je sais pas dans sonic boom dans le jeu il ya shadow il ya ce n'est qu'il ya un jeu sonic force apparemment qui va ressortir qui va sortir plus tard et ils ont remis tous les persos avec silver oui oui c'est pour te dire un moment pour l'humour si je pour elle convainc un moment tata un mec de l'administration qui est en mer de sonic sur un truc monsieur sonic le hérisson mais non prénom sony qui fait nom de famille le hérisson et à laquelle ça connaît fait tiens je croyais que ton deuxième prénom c'était le c'était génial et c'est enfin faut que tu regardes c'est monstrueux il est monstrueux c'est monstrueux il ya 30 épisodes de 10 minutes ça c'est hyper rapide avec ma fille on est mort de rire monstrieux à tort je dois lui l'autruche un fermier s'est enfermé chez lui pour empêcher un collecteur d'impôt bayek doit s'occuper d'eux à si je pouvais faire faire ça en vrai trouver et tuer le collecteur d'impôt ok il n'y a pas de genre de parlementation problème administratif avocat non tuer ok c'était cool à l'époque on peut tuer un poulet on fait la vidéo sur facebook on a on a osé tuer un poulet dans zelda et oui oui ah non les poulets sont invincibles normalement les poulets sont ainsi et les enfants moi j'ai même pas envie d'essayer non les femmes je peux les chiens je peux les enfants j'ai du mal pas c'est magnifique comme il a fait ou avec son cheval pas ça moi je veux un mot je veux un jeu comme ça multi est censé torner sur mon pc dans ce console après ce que c'est ce serait intéressant je sais pas cible localisée il y en a un qui va avoir mal au cul pourquoi tu t'es amélioré c'est ce que ça fait ah ouais ouais puis j'attaque une quête de bas niveau donc je me suis fait ah merde il est 17 ah non non je ne sais pas la quête de bas c'était c'est le mec de rocket league ça je me suis péniquée par un mec au dessus je vais aller sur un rembron s'ils se sentent en fait oh il m'a mis vie ça va être plus compliqué que prévu mais non pousse toi toi tu vois pas que je suis occupé avec la porte avec la porte là avec la table mais qu'il a une table en guise de bouclier il ya combien de grassouillet là ici en même temps c'est le mec de collecteur d'impôts oh non le feu allumé des renforts vont arriver génial magnifique superbe j'aurais peut-être dû vérifier d'abord où est-ce qu'ils étaient les renforts les bras zéro t'as du mal contre 1 il est lourd et en port j'ai une arme de fou il va y avoir une technique je pense qu'il faut l'avoir en compte en c'est toi le collecteur d'impôts tu collecte tu collectionne les impôts comme ça à par contre ouais l'arc au corps à corps cet arc là au corps à corps il sert à faire tuer ah j'ai que cinq flèches avec une foule la gueule j'ai que cinq flèches avec celui-là heureusement que t'as beaucoup de vie c'est clair mais je suis mort c'est pas grave je crois que ça a validé la quête ah t'as tué le mec qu'il fallait mais t'as pas eu le temps de partir c'est ça ? ouais j'aurais dû voir pour piéger le bras zéro avant ah non putain ça l'a pas validé alors il est où le bras zéro ? ah il est là le bras zéro on va s'occuper du bras zéro d'abord oh putain il y a des arboles ça va être plus facile qu'est-ce que c'est Killing Floor ? c'est un un espèce de doom like unreal like ou left for dead like plus c'est des sessions où tu dois défendre de plus en plus de vagues d'ennemis et c'est hyper réputé pour ceux qui jouent à ça et il y a une très 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 bonne communauté enfin une très bonne image il est très réputé il est bien vu voilà je peux piéger le bras zéro comme ça ça y donne rond ça frappe boum à mon avis ah j'ai une carte sympa sur Shadowverse ça va défourrier là tu as bugé Shadowverse tu as des tickets c'est des tickets pour chaque extension oui je te le dis tu finis tu finis tu finis le je t'ai dit tu finis le tutoriel t'as 10 tickets pour chaque pack d'extension c'est qui ? bah c'est pas mal mais t'obtiens au moins quelques cartes sympas bah en fait toutes les cartes tu vois les nouvelles là bah muter l'autre là enfin les deux là je les ai eues ouais mais il y en a quelques autres ah voilà j'ai eu Pollux ouais j'ai eu aussi elle est en animé elle est pas mal hein je crois qu'il a essayé d'allumer le bras zéro il est mort en allumant le bras zéro je sais plus ce qu'elle fait mais je me rappelle avoir lu un Pollux bah ça je vous verra en fait elle fait son phare évolue si au moins un autre combattant se trouve sur votre terrain ouais voilà elle évolue gratuitement ouais c'est ça le bras zéro est bon c'est une 4-4 elle devient une 6-6 j'ai tué ma cible en piégeant le bras zéro il est parti de sonner l'alarme il est explosé avec l'alarme je l'ai eu en animé en plus elle est pas mal en animé bon allez on va changer un peu on va utiliser une arme que je n'utilise pas depuis parce que ça fait longtemps que je suis avec la même arme on va prendre ça il y a une carte neutre que je te conseille aussi c'est le l blindi c'est une nana avec une guitare en violon à 555 ouais c'est ça une 5 j'ai pas tout intéressant bah en fait quand tu finis le tour elle affiche deux points de dégâts ouais mais bon c'est rare qu'elle reste qu'une carte comme ça reste longtemps ouais mais bon au moins tu la poses tu passes le tour elle peut faire deux points de dégâts un combattant au hasard c'est déjà pas mal c'est pas mal c'est un combattant oui c'est un combattant ouais bah bon généralement tu sais tu en imaginant en imaginant et ça soit une 5 5 et qui prend le qui prend le dégâts bah tu attaques avec la 5 5 et de une 5 3 et puis bah voilà ouais mais bon c'est toujours ouais je suis aux portes du désert là après moi j'ai pas un deck de folie là de folie là avec les royaux ah d'accord je suis jamais allé venu par là on va aller voir ce qu'il y avait ouais chez les royaux j'ai vu deux trois cartes qui étaient sympathiques si il y a Qilin qui est craqué je sais plus comment il s'appelle je sais plus ce qu'ils font par contre il y a beaucoup de cartes qui jouent avec les cartes neutres merde c'est aussi un oh merde il y a du monde ouais mais je les joue pas celles là ouais ils sont quoi ici ? ils sont 15 ? oh putain il y a du monde ! oh le monde ! par contre chez les dragons tu as vu les cartes qui restent plus ? aïe c'est même plus cheaté faut inventer un autre mot ouais ils sont très forts en fin de game je trouve si en plus ils ont des cartes pour se mettre des pp en plus mais c'est nul cette arme là ça sert à quoi ? aïe décoration j'ai une carte qui était forte aussi qui avait embuscade je sais plus à chaque fois que que tu passes ton tour ou quelle attaque ou je sais plus quoi elle a embuscade ou un truc comme dans elle gagne embuscade ah ouais quand même donc en gros t'attaque avec elle et une fois que tu as attaqué tu passes ton tour elle a embuscade tu peux elle peut pas être attaqué elle était pas mal fort ça pareil j'en avais une elle pouvait pas recevoir ça c'est de l'arme elle pouvait pas recevoir de dégâts de combat oh on peut pas être touché par des par des frais j'évolue c'est obligatoirement par des sorts c'est compliqué si c'est un royal qui est un tu tombes contre les royaux c'est compliqué ah tu l'as eu alexandre ? avec les royaux ? 3 ouais il me semble c'est un mec qui fait ruée et il peut attaquer que les combattants ah peut-être putain mais laissez-vous toucher c'est une 6-7 et il peut attaquer jusqu'à 14 roues par tour mais non pas comme ça hein ? en gros t'attaques une carte t'attaques une autre carte t'attaques une troisième carte t'attaques une troisième carte t'attaques une PM carte etc etc mais il y en a que 5 oh je les one shot oui bah tu peux attaquer les 5 cartes si t'as assez de PV oh putain il y avait 3 boutins allongés je pensais qu'ils étaient morts j'ai pu avoir 3 coups j'ai pris mes cartes oh j'ai cru que c'était un goomba mais en fait c'est un vase oh la vache oh t'as arrivé à gérer contre deux mecs ouais ça va ça va mais je me suis pas fait emmerder par d'autres quoi ouais ils étaient tous les deux en face putain il se passe quoi ici ? désolé abatard je sais plus c'est le mardi hein la release sur euh... ouais 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 d'ailleurs faut que j'aille ce soir euh faut que j'aille voir euh sur euh pour le casque pour le casque c'est quoi comme casque déjà c'est quoi le casque je me rappelle pas mais enfin c'est un nom que j'ai pas c'est un nom que j'ai pas ce serait pas le casque qui donne des compétences je sais pas en fait j'ai regardé sur google j'ai fait j'ai fait exur il m'a juste donné non pas donné le oh putain de sa mère putain je savais pas j'ai pas calé que j'étais pas moi j'utilise pas de casque spécifique à une spé jise le casque en pve j'utilise le casque qui réduit les cooldowns de la chronate la mêlée voilà pour l'instant là c'est le grand jeu qui me redonne un peu tout comment je n'ai vrai mais c'est limité puisque tu dois te taper les mecs au corps à corps je trouve ça compliqué ça compliqué en bas et donc quand tu joues en nuit noire c'est de taper au corps à corps c'est compliqué et le pve je prends tu sais les bottes que tu utilises à toi qui recharges ton arbre et qui donne de la vitesse de course qui joue furtif c'est nouveau ça ça m'arrive milou le trésor est sur là où le trésor quoi le trésor est sur le ah oui mais non escalade escalade je sais pas comment la épée incurée je sais pas comment elle a réussi à être dans le petit sac à main une chôtel en fer ah oui ça 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 c'était dans le petit chèque là ok et pas de souci on a joué avec la fort night aussi j'ai joué avec tes qu'il je vais fort en effet qu'il a un mec à lui et franchement slayer tu veux que c'est ce qu'il est franchement ce qu'il a pensé le jeu en trois parties je suis arrivé trop quatre parties on est arrivé premier à france le mec qui gère et puis de pouvoir charger la récolte des paysans dans le chariot ok on est parti par contre à yohann il a trop de mal sur france ouais mais j'avoue la visée la visée est compliquée la la précision est compliquée sur moi ouais et qu'est ce que la spéciale en fait c'est là comment on va expliquer la dispersion des balles qui est particulière c'est quand tu tiens ouais mais par contre le mode le mode et ça est sympa on doit le bien on rigole bien franchement il ya plusieurs fois on est arrivé dans les on arrive pas mal premier des fois avec les trucs mais on se fait baiser des fois ou pareil tu joues avec nao ned tu vois qui c'est non bien sûr on jouait que nao ned et un pote à la vie nao ned meurt nao ned il ya son pote il fait dit laisse moi une place près d'un caillou tu sais alors le mais lui lui devait qu'il arrive près d'un caillou nao ned qui le voit qui le voit arriver qu'il le but mais non parce qu'il ya du friendly fire dans le jeu ah oui et partie d'après on se fait on se fait on est deux à tomber à terre on meurt pas parce que tu sais avant tu tombes à terre et puis après si vraiment ils peuvent te filer sinon tu peux te faire reste par tes potes nao ned il tombe à terre et son pote il voit le mec il veut le viser il zoome voit un mec au sol il tue nao ned en pensant que c'était en pensant que c'était le mec qui était l'ennemi et je fais oh putain on n'est pas aidé hein et c'est sympa c'est vraiment sympa c'est stressant c'est un peu stressant c'est amusant parce que tu sais des fois tu tu pars t'as rien franchement une fois une fois on est tombé une fois on est tombé on est parti se coucher on est tombé dans un coin on n'avait pas d'armes on était trois la pioche terrible est en train de dormir les deux combats de pioche terrible est en train de dormir il est parti se coucher j'ai attendu de qu'il se couche pour s'endormir pour le tuer et ben voilà moi aussi la maman c'est en train de dormir je pense que ça va le faire c'est excellent est ce que tu peux le tuer en silence ouais 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 je vais tuer en silence et là quel que soit le level c'est le one shot ouais sauf s'il est beaucoup trop haut level ça lui fait juste des points si c'est tel de mort c'est tendu en tout cas tu as vu il est tellement agréable tu es même quand tu es en garde et tout c'est agréable de se mouvoir tu as deux coups de faire c'est d'aller derrière devant te tourner autour ça c'est fluide je sais pas si tu te souviens des anciens cette amie tu mets du temps à faire des pas de côté tu mets du temps à reculer tu as du mal aller en diagonale là c'est hyper fluide quoi je fais tu vois ce que je veux dire non et quelqu'un mais c'est pas tout seul non désolé je te regarde et faire moi là qui je suis dans le temple d'amon là donc c'est un peu tendu c'est le souci en fait c'est un peu comme tu as un peu le syndrome là la tête arrivée dans je parlais plus parce que c'est pour pas faire de bruit c'est un truc de c'est ça c'est l'immersion ça ça c'est l'immersion direct vas-y bien je te dis à fortnite à un moment on était comme ça pour lire on va les amoureux moi j'ai mario à m'acheter j'ai ça et mario d'abord mario d'abord en priorité Nouveau lieu ? Je suis jamais venu là ? J'suis en train d'explorer un nouveau truc Mais si j'y vais maintenant Mais si j'y vais maintenant Mais où en fait Mario et Lapin Crétain ? T'as avancé un peu ou pas ? J'crois qu'il parle à toi Xavier Ah oui mais attends 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 j'sais pas... Attends j'ai une vidéo Non mais j'ai en fait j'ai tué la cible j'ai pas compris Y'avait un mec juste derrière je fais vite putain faut que je tue Et là ça fait arrêt ou bim C'est ça m'a mis un truc du genre Confirmer la... Ah oui confirmer la mort Ouais c'est une cible importante Il cherche surcouf Va plutôt voir un de mes contremaîtres Tu m'as mal compris Je suis un medjay C'est apollodorus qui m'envoie Apollodorus Bien sûr Je viens m'occuper du scarabée L'ombre qui plane sur sa is Chut Oh génial la vidéo Ouais il a la magie Apollodorus sait que la population souffre Avec mon métier beaucoup de gens viennent se confier à moi Le commerce va mal Les soldats se croient tout permis Et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge WTF Ouais tu verras le héros il est un peu torturé Mentalement Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé Ouais c'est un peu de cause de son fils Oh c'est horrible comme mort ça Le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil A attendre la libération et la droite Mais ce ne sont que des histoires Il y a des gens vraiment nuisibles à sa is Mais le scarabée S'il existe mieux vaut pour tout le monde Ne pas parler de lui Oh Histoire du scarabée Les enquêtes des agents de Harkouf Les inquiétudes des habitants Saïs n'est pas différent de Siwa Ash tu sais que je partage tes inquiétudes à propos de C'est fait tout Mais je pense qu'il n'est pas l'outil de quelqu'un de plus puissant le scarabée On dit qu'il n'y a qu'un mythe ou une rumeur mais je pense qu'il existe Je crois qu'il contrôle une partie des soldats du pharaon par la peur ou l'argent Combien qu'ils ont au groupe de Boutin ? Oh Je croyais que c'était des putains d'Arc Mais non c'est juste des munitions Deux hommes ont disparu en pleine nuit l'an dernier Ils étaient connus à Alexandrie comme des fervents partisans de Cléopâtre Leur famille était assez haïsse mais on fuit depuis Oh c'est quoi ça ? Ah il y a plusieurs quêtes à la fois ? Ah il y a plusieurs quêtes à la fois ? Ah il y a plusieurs quêtes à la fois ? Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort La langue arrachée Qui était-ce ? Le vieux Goupa Le beau-père de l'homme le plus puissant de la région D'Arc Ce garçon Ce garçon Kawab Et son petit-fils Il jouait que... Alors... J'ai très peur Je cherche ton grand-père Tu sais où il est ? Je suis en train de voir une vidéo de trial là C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il prend les mecs ? Vais voir si je le trouve sur la route Pour qu'il parte encore ? Oh putain il fait un jump de 8 mètres ! Bon il est mon dodo je crois Oh pardon ! Oh merde je crois que t'as... Bon bah c'est pas grave tu referas ta cuisine plus tard Désolé What ? Merci je préfère Trouvez Goupa le sauveur Sauveur Attends attends Euh... Je suis déjà allé là c'est ça ? Ouais je suis déjà allé Pas de soucis Quoi faut le trouver là-dedans ? T'as la zone Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est tout ? On a quoi nous ? Là il n'y a rien. Ah je me disais ce n'est pas possible qu'il ne soit que deux ? Ah il y a un bras zéro ? Oh merde il va falloir que je manque du bras zéro d'abord. C'est pas possible cette course. T'as vu il y a une ninja level 6 qui a été définie en zéro faute ? Bah là je ne sais pas c'est pas si c'était une ninja level 6 mais putain. Pour l'instant. Oh merde le bras zéro il est là. Ah non c'est bon ils sont dans la tente. Tu vois vous voulez pas me coucher ? Ah ça c'est un beau travail bien fait. Ah mais si je suis venu ici en plus j'ai déjà récupéré le truc. Evidemment il faut que je te porte. Tu t'accroches un peu ça va secouer. Il ronfle ou il est en train de s'étouffer ? C'est vrai que le scarabée t'a pris ta langue. Et on peut s'entraider. Arkouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée. Aide moi. Il mourra. Et je te promets qu'il mourra. Je te promets qu'il mourra. Je te promets qu'il mourra. Je ne sais même plus si c'est une mission secondaire ou une mission principale ça. Peut être une mission secondaire. Je suis un peu paumé là dans toutes les 4 qu'il y a. Oh oh oh. Ah non non ça doit être la quête principale. Il y a des cinématiques travaillées et tout donc ça doit être la quête principale. Grand-père ! Tout va bien ? Il est blessé. Secoué, battu et mort de soif. Les soldats n'ont pas été tendres avec lui mais il vivra. Où est ton père Kawan ? Il faut que je lui parle. Père n'est pas là. Il travaille à son oeuvre. Mère ! Grand-père est blessé ! Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant. Il cherchait le scarabée. C'est quoi ce petit... Ouais t'inquiète pas ça va revenir. C'est quoi ce jeu d'acteur ? Il veut que tu les lises. Bon... Sur ce moi je vais aller me coucher tranquillement. Je vais peut-être regarder tout ce que je veux voir. C'est mâche ! maïs la ville engloutie par le désert le destin de mon père est de la rebâtir nous allons bientôt le revoir n'est-ce pas mer je lui dirai la tête du petit je lui dirai l'autre tu es bien silencieux c'est en silice ça ne te ressemble pas j'espère que tu ne te morponds pas je t'envoie un peu de ce silice si convoité 1500 1500 1500 ça fait que ça maintenant ça fait longtemps Alors qu'est-ce que tu vends ? L'Homme des Peuples marins ! L'Homme Canaël ! Ah putain ! Non, t'en achètes ? T'es sérieux ? Ça coûte que ça ? Ah, il n'en a que trois, c'est ça. Ah non, je viens d'en vendre. Putain, je croyais qu'il en... Ah, j'ai tout ça en fait. Le Medjay est de retour. Tu cherches d'autres merveilles ? Oui, mais avant... Dis-moi, Reda, où sont tes parents ? Une triste histoire, Senni. Un fil à qui taille d'Alexandrie les a surpris en train de voler et les a fait bouillir dans un taureau de bronze ! Paranubis. Je suis navré, Reda. Inutile. Les dieux m'ont pris ma famille, mais ils m'ont donné mon dromadaire, Amon. C'est une bonne monture. Je parcours le désert et je vois le soleil se coucher quand j'en ai envie. C'est ma liberté. Je vois. Comme toujours, ta sagesse dépasse ton âge. Osiris n'entend pas la peine de ceux qui ont le cœur-là. Tu veux vendre ou acheter quelque chose, Senni ? L'avenir est doré. Ok, donc c'est toi, Amon. Il y a des points d'interro dans tous les sens. Oh là là ! Donc ça, je ne sais pas où c'est. Ça, je ne sais pas où c'est. C'est quoi la plus... Ah, Dieu, c'est sanglant ! Transmètre. Ça fait tout à placer des archers en hauteur dans toute la ville, comme observateur. Il doit m'occuper des archers de Sèfetou, Assaïs. Ils sont ses yeux. Tous les archers ? Mais il va y en avoir un paquet. Non, il n'y a que trois. Ah, voilà, six. Ah, c'est ça, il y en a six. Ok, bon, c'est six, six, là. En fait, c'est gênant de mi-distance, cet arc. Oh, quoique. Ah, oui, par contre. Non, t'es sérieux ? Mais genre, t'esquive l'arc, tu fais quoi ? Oh, je suis à courte de munitions, j'arrive. Oh, la vache, il m'a enchaîné. Je suis bloqué dans le mur. Oh, la vache, j'ai dévoqué dans le mur. Mais merde, il n'y a pas des flèches. Aïe, c'est ça, c'est l'arc de prédateur, en fait. Je suis toujours à courte de flèches. Ah, mais c'est ça, alors, il faut équiper deux arcs, et comme ça, ils ne se partagent pas l'écart, quoi, les arcs ? Attends, tu peux utiliser, tu peux t'équiper deux carquois ? Bah, c'est ce que je suis en train de regarder, mais je ne suis pas encore sûr. Non, c'est, non, 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 c'est deux arcs que tu peux t'équiper. Non, mais j'ai l'impression que les carquois, ils ne sont pas partagés. Mais tu n'as qu'un emplacement à carquois, tu n'en as pas deux. Attends. Attends, parce que j'ai que six flèches, ce n'est pas possible, j'en avais plus. Ah, non, non, oui, oui, donc les carquois ne sont pas partagés. Et l'arc du prédateur, il n'a que six flèches, c'est super pénible. Ouais, bah moi, j'ai un arc de prédateur rare, il n'a que cinq. Ouais, parce que les arcs de prédateur, voilà, c'est cinq, six flèches maxi. Mais je crois que c'est ceux qui ont le plus de dommages. Oui, mais cinq flèches, c'est trop court. Ouais, ouais, tu fais masse, quoi ? Il faut que je débloque la compétence, la compétence pour pouvoir porter deux arcs, comme ça je peux équiper deux arcs. Elle est où ? Harcèlement d'aide, porteur d'arc, voilà, c'est ça. Comme ça, je peux me mettre équipé deux arcs. Enfin, je n'ai plus de flèches sur l'autre, je peux mettre celui-là. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah bah voilà, ça va aller beaucoup mieux. Je retire la tête. Ah, c'est dingue. Mais non, mais t'as un arc, il arrête de bouger. Oh, j'ai touché le pouton. Bah, il y en a encore deux autres, je ne les ai pas tués. Ah, peut-être derrière, je n'ai pas vu. J'ai entendu nos furs dire qu'ils allaient partir pour l'Etho-Polis. Il est quelle heure de minuit déjà ? Oh là là là. Bon, je finis cette carte et je vais faire une pause. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait la prochaine. Non, je vais faire une pause. Je vais faire un déjeuner. Je vais lire mes messages, je vais télécharger un peu sur Facebook. Non, non, non. D'où venez-vous ? C'est tonique. Mais non. Là, l'autre ici, il met un cheval mais à l'envers. Oh, putain, j'aurais dû prendre une screenshot. Non, tu peux te mettre à l'envers, tu vas voir. Quand tu regardes à l'envers, il se met à l'envers. Ça doit être pour tirer mieux ses flèches. Ah oui, d'accord. Ça m'avait fait marrer, moi, au début. Mais sauf que, non, mais en fait, là, c'est un garde. Il est en mode alerte et il monte sur le cheval et... Il est à l'envers. Il est à l'envers. Super, super, super le garde. Il envoie une slay. Voilà, c'est fait, tout est devenu aveugle. J'ai entendu une offrure dire qu'ils allaient partir pour l'Ethiopolis. Ils prennent le risque de faire ce voyage ? C'est ce qu'elle a dit. Leur terme va mal. Conflit d'intérêt. Parlez à Zervos au marchand de 6. Par contre, c'est nickel. Le mec, il me trame partout. C'est pas genre arrêter à mise distance. Ah, putain, il faut que j'aille un peu à gauche, un peu à droite. Il y a un. Point. Ouais, non, c'est cool. C'est vraiment cool. Bon, c'est la nuit. Bon, attends, je vais arrêter le stream là. Après, je vais faire le découpage vidéo et tout. Et il y a encore 4 personnes qui regardent. Salut. Et puis, on va continuer demain, je pense. Demain soir. Ou demain, je sais pas. Je vais arrêter. Bye bye, les amis. Bye bye. Alors, attends.